Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous déjà ? Alors, je suis donc Madame Chazal, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Jus, dans le 5e arrondissement à Lyon. Voilà, et donc je suis professeure principale en terminale ES. Et qu'est-ce qui se passe cet après-midi au lycée de Saint-Jus ? Alors, cet après-midi, nous expérimentons avec une classe de 35 élèves, les MOOC proposés pour préparer l'orientation pour les élèves de terminale dans le nouveau dispositif Parcoursup. Et la classe, une classe de quoi ? Alors, c'est une classe de terminale ES, composée de garçons et de filles partagées à moitié. Voilà, une classe classique. Donc, vous avez fait une préparation en amont ? Alors, en amont, je leur ai simplement présenté les MOOC, je leur ai d'abord présenté la plateforme Fun, puis ensuite les MOOC. Ils ont regardé un petit peu les fiches qui étaient, donc les fichiers PDF où étaient présentés chacun, les différentes possibilités de MOOC pour l'orientation. Et ils se sont déjà répartis alors ? Alors, ils se sont répartis en trois MOOC, enfin trois types de MOOC. Le MOOC pour bien préparer son dossier à l'EUT, un MOOC droit, est-ce que le droit est fait pour moi ? Et puis, un MOOC sur les sciences humaines et sociales, voilà, puisqu'en ES, c'est très large. Voilà, il manque les classes prépa, c'est un petit peu dommage. Peut-être ? Oui, l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette expérimentation sur le principe ? Alors, l'expérimentation sur le principe, sur les MOOC en particulier ? Sur les MOOC et puis sur leur usage spécifiquement pour l'orientation. Alors, peut-être qu'il y a un petit biais puisque je suis moi-même utilisateur de MOOC, mais je trouve que pour des élèves, ça peut être un accompagnement intéressant, dans le sens où ils peuvent s'inscrire chez eux tranquillement et le regarder là aussi, pareil, quand ils sortent de classe, le week-end avec leurs parents, etc. Donc, un usage assez facile. Ensuite, ils ont des petites capsules vidéo, ils ont des éléments descriptifs, de cours, des questions particulières. Donc, moi, je trouve que le va-et-vient entre la vidéo, le texte, les interviews est intéressant. D'accord. Et spécifiquement appliqué à l'orientation et particulièrement en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en ce moment, le problème, c'est que le délai est très très court. Les élèves doivent avoir fini leur inscription le 13 mars. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, beaucoup ont déjà un petit peu choisi leur orientation. Mais je pense que pour dans le futur, ça peut être intéressant en amont largement, à la fois pour travailler en classe et puis à la maison aussi, pour essayer d'approfondir un petit peu ces questions d'orientation. Merci beaucoup de votre intervention. De rien. Merci.